Bonjour chers membres. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, infirmière auxiliaire, infirmière, inhalothérapeute et perfusionniste clinique, c'est pour vous tenir informés des avancées de nos démarches pour régler les problèmes. Les problèmes que vous avez été nombreuses à décrier ces derniers temps. Nous sommes conscients que la situation a atteint un seuil critique. Mais sachez que vos prises de parole et votre mobilisation, vraiment dans les dernières semaines, a bousculé l'agenda du gouvernement. Devant cette opportunité de faire bouger les choses, nous avons mis sur la table hier une proposition. Une proposition simple, mais qui a le potentiel d'améliorer de façon significative les conditions de travail des professionnels en soins. Nous voulons que l'Assemblée nationale adopte une loi sur les ratios sécuritaires professionnels en soins patients. Hier, j'ai fait part de cette proposition aux représentants de Québec solidaire, du Parti québécois et de la Coalition Avenir Québec, et je le réitérerai à ma rencontre la semaine prochaine avec le ministre de la Santé. Est-ce que ce sont de bonnes nouvelles? Eh bien, la réponse est oui. Oui, mais à condition. À condition que l'on reste solidaires et mobilisés, comme nous l'avons été jusqu'à présent. Alors, je vous remercie et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada